Musique Beaucoup considèrent qu'en fait, des gens ont faim, donc donner un colis alimentaire, ça répond à cette problématique de la faim. Donc on a beaucoup travaillé avec les équipes sur ça voulait dire quoi aujourd'hui, y avoir faim, quel était un petit peu le public qu'ils accueillaient, et aussi avec le souhait que les personnes qui sont en recherche d'aide alimentaire soient actrices de leur choix alimentaire, de leur alimentation et du dispositif. Avant, il n'y avait pas de choix, on donnait ce qu'on avait, disons. Les gens prenaient les produits, puis ça ne les intéressait pas, et on en retrouvait dans les poubelles. On n'avait pas de fruits du tout, de légumes, de viande, on n'avait pas ça du tout, du tout. On n'avait que des denrées non périssables, mais il y avait quand même un grand choix. On avait à peu près une centaine de familles, mais on ne savait rien d'eux, en fait. Si ce n'est qu'ils avaient besoin de venir chez nous, quand même. Personne ne s'arrêtait, ne prenait un café, ne prenait le temps de discuter, bien sûr que non. Ça semblait compliqué de continuer la distribution en construisant autre chose, donc du coup on a mis un arrêt net à la distribution. Ça n'a pas été simple. Pendant un an, on a réfléchi à ce qu'on avait envie de faire. D'un côté, on avait des producteurs locaux qui nous demandaient des aides financières aussi, pour l'achat de cheptels, pour des logements, pour des factures. On s'est dit, il y a quelque chose à faire. On avait déjà cette idée-là de faire du circuit court, ce qui permettait à des petits producteurs locaux de vivre de leur production, et puis à des personnes en précarité d'accéder à des produits de qualité. On a pris le temps avec trois familles, durant un été, de reconstruire vraiment un projet qui partirait d'elles, qui était réfléchi avec elles, par elles, pour arriver aujourd'hui au système des paniers solidaires. J'ai fait partie du panier. Oui, oui. Salut, Oli. Salut. Ah ! On a commencé un peu à donner des idées, comment on allait améliorer ce qui était déjà mis en place. Le poulet qui se cuise dans 15 minutes, ce n'est pas normal. Moi, je suis ukrainienne, on avait à la maison beaucoup, je sais, ça c'est 40 minutes, une cocotte minute. On faisait cuire le poulet et comme ça, on sait la différence. C'est les adhérents qui, eux-mêmes, allaient au marché le samedi matin ou le mercredi matin pour rencontrer des producteurs. On demande aussi si on peut aller voir comment on enlève ce poulet. Il n'y avait plus de bénéficiaires et de bénévoles, mais il n'y avait que des adhérents. Tout le monde sur un même pied d'égalité. Après, la seule différence, c'était que les adhérents ne payaient pas le même prix. Il y a de 30%, 40%, 50% et 100%. Ça dépend des questions familiales. Il y a même des gens qui veulent participer aussi, pourquoi pas ? Ils peuvent acheter tout ce qu'on achète, mais 100%. Tout le monde a vu au fur et à mesure que ça fonctionnait, que tous les adhérents s'investissaient dans la vie du projet, ça c'est très important. Et avec le bouche à oreille, on s'est vite retrouvés à 25 familles. Deux heures, on vient, on arrange, on fait quelques cheminages, donc chacun apporte une contribution. Je fais les douceurs tous les jours du matin pour vérifier que les commandes sont bien arrivées, que c'est tout bien rangé. Les commandes aujourd'hui, les commandes pour la semaine prochaine. Et c'est ça que je fais. Je me suis engagée pour récupérer les légumes. Voilà des betteraves bio. Voilà des choux. C'est pour une famille, ça va, pour une semaine, je trouve. Après, il faut s'adapter aussi, savoir préparer tout ce qu'on a par saison, comme ça. Pour ma famille, qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé qu'on peut se nourrir mieux, utiliser tout, pas le jeter, pas faire des gaspillages. Les gens se sont rendus compte que finalement, c'était une bonne idée, un bon dispositif, qu'il y avait autre chose, enfin, il se vivait vraiment des choses très différentes de ce qui se passait avant à la distribution alimentaire. Et c'est vrai que ça change complètement l'ambiance d'une équipe. Ça, ça a vraiment changé les choses, là. On prend le temps d'écouter les personnes, leurs besoins, on les accompagne. On est très contentes d'épanouir solidaires. Tout le monde se connaît. Tous les jours qui sont arrivés ici. Ça va, comment tout va, les enfants, la santé. C'est super important pour moi depuis trois ans que je suis là. Ça a aidé aussi à tous les producteurs d'ici. C'est génial. Au début, c'était expérimental, puis on ne savait pas trop comment ça allait marcher. Et puis, comment on est quand même dans un mode de gouvernance partagée où c'est les adhérents qui décident ensemble de la suite du projet et de comment le projet évolue. Si on est 50, c'est compliqué de prendre des décisions à 50. Donc, rester sur un groupe de 25 familles, c'est bien. Qu'il y ait encore cette convivialité et que ça fasse une petite famille, en fait, où les gens aiment se retrouver ensemble. ... 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